Audio Jungle Je m'appelle Rémi Dumry, je suis cultivateur bosseron sur une exploitation de 165 hectares où je cultive essentiellement du blé dur, des blés de force, des orges de brasserie, du maïs et des betteraves et un peu de colza. L'agriculture de précision, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis un passionné de nouvelles technologies. La fertilisation azotée, mais aussi tous les produits de protection phytosanitaire ont intérêt à utiliser ces nouvelles technologies qui nous permettent d'appliquer sur nos cultures de manière complètement raisonnée et durable. L'agriculture de précision par rapport à la fertilisation azotée est un outil essentiel pour pouvoir optimiser nos rendements, assurer la qualité de nos productions avec des taux de protéines qui sont demandés par le marché. Ces outils ont été le N-Tester, ont été aussi des conseils par drone, par exemple. Cette année, j'ai testé Adfarm, qui est un outil plutôt de bureau, mais qui permet justement de faire des simulations et de bien préparer son travail au moment des épandages azotés. C'est vraiment un outil relativement simple et qu'on peut utiliser sur plusieurs apports. Et ça, je trouve que c'est une vraie nouveauté. Donc, je me connecte sur Adfarm. Je retrouve tous mes îlots Télépack avec une photo de biomasse. Et je vais pouvoir créer ma carte directement à partir de ce fond de photo. Il suffit maintenant de l'exporter au format qui va être lu par mon tracteur et que je vais pouvoir copier sur ma carte PCMCA. Donc, une fois que la carte est installée, il suffit de mettre la console en agriculteur de précision, de trouver le fichier. Et puis voilà, maintenant, c'est le boîtier qui va faire tout le travail à ma place. J'aurais pu observer que tout se passe bien. Si vous voulez mettre un pas dans l'agriculteur de précision, n'hésitez pas à tester, à faire des simulations sur Adfarm qui vous permettra de voir quel est le potentiel de cet outil très simple et convivial.